Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de FNAF ! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dit ça, je suis super contente d'enfin avoir la suite. Je vois déjà qu'il y a des petits changements d'interface dont je n'ai pas trop touché pour le moment, on va se concentrer sur l'épisode. Du coup on avait commencé avec Lorraine l'épisode 10, j'en ai vérifié, et du coup on commençait avec Evan de nouveau. Je pensais que c'était, qu'on commençait par Lorraine, mais non c'est Evan, donc on ne va pas attendre encore plus, on va commencer directement. Continuer. Je sais que les fonds ils ont un peu changé normalement, bon voilà. L'épisode 11, on ne choisit pas ses peurs, nickel. Fun. 22 novembre, ok. Entre le bouquet de fleurs que j'ai reçu d'un expéditeur inconnu, et la journée à la plage que j'ai passée avec lui, c'est Evan qui occupe mes pensées la plupart du temps. C'est rassurant. Je suis allée chez le coiffeur de la semaine dernière parce que j'ai eu envie de changer de tête, comme pour exprimer une sorte de renaissance symbolique si on veut. La raison, je me suis persuadée que Evan est profondément et indubitablement in love de moi, et qu'il attend qu'un signe de ma part pour m'avouer ses sentiments. Non, what the fuck. C'est le nouveau plan de Rachel et Sarah pour que j'arrête de perdre tous mes moyens à chaque fois qu'on est toutes les deux. Je vais devoir choisir ta nouvelle apparence sur les illustrations. Après évalidation, tu pourras ou non changer ton apparence, on va dire, ok. Ok, donc ça c'est la nouvelle coupe. Voilà. Ok, nickel. Je sais pas si ça va marcher, mais au point où j'en suis, ça ne coûte rien d'essayer. Cependant, je trouve étrange que la semaine m'ayant envoyé... Euh, non, je sais pas lire. Cependant, je trouve étrange que la personne m'ayant envoyé le bouquet il y a deux semaines ne se soit pas encore manifestée. Ce n'est peut-être pas Evan qui m'a envoyé ce bouquet, puisqu'il ne m'en a pas à reparler, mais j'établis un plan avec Edouard. La réunion par un professeur aujourd'hui est à 17h30. Et j'ai une réunion du CVL qui se termine à 17h. J'aurai donc 30 minutes pour rejoindre Edouard en magasin de fleurs de sa mère, où nous allons fouiller dans ses registres. Oh, Dieu. Son magasin de fleurs étant le plus proche du lycée, si quelqu'un du lycée m'a acheté ou envoyé des fleurs, il y a de grandes chances pour que ça ait été fait depuis sa boutique. Pour ce qui est du lycée, disons que les choses sont assez intéressantes depuis mon séjour à la plage avec Evan. Oui. Depuis que j'ai posté la photo qu'on a prise il y a deux semaines, beaucoup de rumeurs circulent au lycée. Oh, non. Ça commençait par des commentaires de mes amis proches, mais très vite, tout le monde s'est mis à commenter la photo comme si Evan... Et moi, annoncions notre mariage. On devrait... Mes vies ! Pas de style en une photo, halala. Je tuerai pour vous. Ils sont en couple ? Ah, hein. Merci encore, Evan. Tu es radieuse. Non. Avec les... Comment on dit ? Il y avait deux ou trois. Clément ! Vous êtes chou. J'ai décidé d'ignorer ce que Clément a dit. Merci à la photographe. Enfin, enfin, dégage-toi. Non ! Pourquoi non ? Ah, c'est Ben. Putain. Marion Striegne. C'est Evan et Rose. What ? Mes crans de dundi, c'est... Oh, Marion qui met les yeux, j'adore. J'ai apprécié l'attention que j'ai reçue suite à la publication de cette photo, mais ce qui m'a le plus apporté, c'est quand même le commentaire d'Evan. Oh, mon Dieu ! Il nous a mis un cœur ! Ce matin, je dois accueillir un nouvel élève, Camille. Dans le cadre de mes missions de membre du comité d'accueil du CVL. J'étais censée la rejoindre à l'arrêt de bus près du lycée, mais cela fait une vingtaine de minutes que je l'attends. Je vais être en retard. On commence à rentrer en classe, là. J'ai revu, monsieur Siaski, mais... Putain, à chaque fois, j'ai jamais le temps de lire. Ok, merci. Oh, putain, waouh, le screamer. Eh, c'est toi, Rose. Moi, c'est Camille. Je suis désolée pour le retard, mon réveil avait pas sonné. À cause de toi, on va être en retard. Comment tu sais que c'est moi ? T'en fais pas, le prof est au courant. Il faut juste passer au bureau de la vie scolaire. On va aller en cours. Oh, je suis trop bégée. Je t'assure, je m'en fais pas du tout. Ok. Mais comme t'as l'air d'être une lèche-botte des adultes du lycée, je vais faire genre que je m'en fous pas. Ok. Vite, allons-y, j'ai trop peur d'être en retard. Trois billets bleus et c'est deux heures d'école, apparemment. Ça fait trop peur. Elle se paye ouvertement ma tête. Ok. Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des histoires en plus et je les ai jamais fait au final. Désolée, madame, ma sœur n'est pas au bureau pour le moment. Vous êtes en retard, c'est ça ? Pas vraiment, je devrais faire visiter Lisa à Camille, mais elle est arrivée trop en retard, donc ça ne devrait pas compter comme un retard. Oui, on va remplir nos billets de retard. Oui, mais la CPE était courant, je devais faire le tour du lycée à Camille. Je vais dire ça. Je vais vous faire un mot qui vous autorise à aller en cours et ça ne sera pas compté comme un retard. Ah ouf ! Super, merci Astrid. Pourquoi tu dis ouf ? Je suis persuadée que ça aurait été ton premier retard de toute l'année. Non, ce n'est pas vrai, j'ai déjà été en retard plusieurs fois. Procimalement à cause de réunions du CVL. Bon, ok, uniquement à cause des réunions du CVL. Tu vois, on se connaît à peine et je te connais déjà par cœur. Ok ! Mouais... Bon, tu y as cours en quelle salle tu es, en quelle classe ? J'ai cours dans... Avec un certain monsieur Tzatziki, je ne sais plus quelle salle, je suis en première de... Oh, on est dans la même classe ! Madame Vasseur ne m'avait pas prévenue. Je pensais juste que je devais te faire un tour du lycée avant le début des cours et c'est tout. Bah, moi la dame m'a dit que tu devais faire des photocopies de tes notes, des séquences en cours et me filer tes notes. Si besoin. Les surveillants feront les photocopies pour toi. Tu n'es pas au courant de ça, tu ne sais pas pour mon exclusion alors. Euh... Non, mais c'était pas qu'il a deviné ! Tu t'es fait... Tu t'es fait exclure de ton ancien lycée. Fais pas cette tête, ça peut arriver à tout le monde. J'ai pas envie de discuter des méchants de nous d'aller en cours avant d'être en retard. Je comprends mieux pourquoi t'es déléguée du CV machin truc, t'as le mélange parfait entre rabat-joie et lèche-cul. Oh non, c'est... Je t'aime pas. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Bon, on se retrouve à la récré à 10h et je te ferai la visite du lycée que j'étais censée te faire ce matin, ça te va ? C'est pas comme si tu pouvais m'échapper puisqu'on est dans la même classe. C'est vrai. On n'a pas forcément les mêmes options et les spés, malheureusement. Heureusement pour moi, on a vraiment des... Je dure ça, mais moi je le dis de manière... Il y en a... Tu te payes ma tête, c'est ça ? Bref, c'est cette salle-là. Camille est entrée dans la salle sans même frapper à la porte. Monsieur Skiaski avait l'air surpris, mais il n'a rien laissé transparaître. Bonjour, Hachem a prévenu de votre léger retard. Vous faisiez le tour du lycée à notre nouvelle recrue, c'est ça ? C'est bien ça, même si nous n'avons pas eu l'occasion de voir grand-chose pour le moment. Je suis monsieur Skiaski, votre professeur festival. Vous êtes Camille Loisel, c'est ça ? Voulez-vous vous présenter brièvement à vos camarades ? Moi, c'est Camille, je viens du lycée Olympe de Gouges, je suis bélier. Merci d'utiliser le pronom IL quand vous parlez de moi, sinon je vous pète amicalement les dents. J'aime bien ça. Ah sinon, c'est fait entendre. Le visage de monsieur Skiaski est passé par toutes les émotions en espace de quelques secondes. Evan m'a fixé l'air perdu, presque gêné de cette situation. Oh non, mais bon... Pardon ? C'est tout pour moi. Camille est partie s'asseoir... Pourquoi il a dit pardon ? Au fond de la salle, a jeté son sac sur la table et on a sorti une feuille chiffonnée. Oh là là, non, le cliché. Même s'il ne faut pas se fier à nos premières impressions en général, je pense que ces quelques minutes passées avec lui m'ont permis de plus ou moins sarner le personnage. Je suis simplement étonnée que Madame Passard ne m'en ait pas dit plus avant de la rentrée. Ajep, je te hais. Pourquoi tu as mis cette sonnerie ? J'ai l'impression de retourner au lycée. J'en ai fini, laissez-moi tranquille. Une fois le cours de français et l'histoire géographique terminé, j'ai pu faire faire le tour du lycée à Camille sur le temps de la récréation. Après deux heures d'enseignement scientifique, j'ai dû accompagner Camille à l'intendance chercher sa carte de cantine. Puis à la cantine pour déjeuner. Par contre, les fonds, c'est génial. Bon, je suis censée manger avec quelqu'un, mais j'ai demandé à ma meilleure amie Rachel de manger avec toi pour ton premier jour. Mais je connais pas Rachel, moi, c'est avec toi que je veux manger, c'est ta mission de rester avec moi. C'est pas contre toi, mais c'était... Déjà prévu depuis un moment que je mangeais avec Evan ce midi, et... C'est qui Evan ? C'est ton mec ? Eh bien, à quoi aller revenir au lycée ? On dirait bien que c'est le cas. C'est toi Rachel. Ouais, c'est bien moi, enchantée. Tu viens manger avec mon copain et moi ? Vous êtes déjà tous casés dans ce bahut ou quoi ? Tout ce que j'entends depuis ce matin, c'est mon copain ici, ma copine ça, mon crush ici, ma crush ça... Oh. Je vois une fille que je connais là-bas, je vais manger avec elle, ça va me changer les idées. Merci, guide touristique des enfers. Une fille qu'elle connaît ? Qui ça peut être, tu penses ? Va te faire voir, sac à merde. Ok. Ah oui, forcément. Bon, au final, je veux bien manger avec Rachel. Pourquoi est-ce que Molly t'en veut comme ça ? Tu la connais d'où ? Non, c'est rien. C'est juste que j'ai plus ou moins mis le feu au CDI de mon ancien lycée et c'est Molly qui a porté le chapeau. Oh ! Oh la dinguerie ! Elle a l'air de toujours mon vouloir alors que je lui ai dit 100 fois qu'elle n'aurait pas dû se balancer. A mon avis, ce n'est pas elle qui s'est balancée. J'ai balancé, elle a voulu me protéger pour ne pas que je me fasse virer. Je ne comprends pas pourquoi Molly ne nous a pas simplement dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie qui a eu lieu dans le CDI de son ancien lycée. Mais avec une attitude comme la sienne, je ne suis pas vraiment étonnée que Camille se soit fait exclure de son ancien lycée. Je m'en veux un peu d'avoir laissé Rachel s'occuper de Camille sur le temps de la cantine. Mais c'est le seul moment où je peux espérer me retrouver seule avec Evan. Et puis, vu toutes les fois où j'ai sacrifié mon temps avec Evan pour aider mes camarades, je peux bien penser à moi pour une fois, non ? Oui ! Oui, tu peux ! Je suis partie rejoindre Evan comme... Et là, il y a les caméments. On va chercher nos plateaux. Je n'ai plus l'habitude de manger à la cantine, ça me fait bizarre. J'ai envie d'éviter Camille, je préfère qu'on mange à l'extérieur. Tu préférerais pas qu'on mange à l'extérieur ? Au contraire, je ne mange plus à la cantine en partie parce que je trouve la nourriture trop fade. C'est vrai que ce n'est pas toujours très bon et que le goût est très souvent absent. Allons-y vite alors, tu verras qu'une heure pour manger, quand on ne mange pas à la cantine, ça passerait vite. Tes parents viennent à la réunion parents-prof ce soir au fait ? Oui, mon père sera là. Puisque ma mère n'est toujours pas disponible. Son retour ne fait que d'être poussé, puisqu'ils attendent qu'elle aille vraiment mieux et... Bref. Mon père n'a pas... Euh... Mon père n'a pris des rendez-vous qu'avec les profs des matières où j'ai des meilleures notes. Je pense qu'il vient clairement pour se faire complimenter à travers moi. Oh. Mais... Non, je vais câbler. J'en ai marre. Je reste près du poteau. Vraiment, je n'en peux plus. Je n'ai plus aucune honte. Je veux rester avec Evan. Je veux rester avec mon croche. Peu importe qui c'est. Laissez-moi. J'en peux plus. J'en ai marre. Hé, Rose, tu ne m'avais pas dit que j'essaierais là juste pour tenir la chandelle entre Rachel et Abile. Je pensais qu'ils mangeraient avec d'autres potes à eux. Du coup, je m'incruste avec toi. Non. Comme c'est ta mission de rester avec moi au moins pour aujourd'hui. Non. Ce n'est vraiment pas ça. Arrête, tu seras tellement à croire en moi que je n'aurais pas besoin de te supplier. Non. Camille, je suis désolé de te demander, mais Rose et moi devions manger ensemble ce midi. À deux. Pardon. Wesh ! Mais what the fuck ! C'est toi le fameux Evan, alors ? Je ne vois pas ce que tu lui trouves. C'est genre le contraire de moi. Mais je n'en ai rien à foutre de toi ! Pourquoi est-ce que tu dis ça comme ça ? Est-ce que vous avez déjà été ensemble ? Non, c'est juste une constatation. Ça te ferait du mal si c'était le cas. Il est mignon, le petit machin. On dirait un gosse qui veut désespérément plaire à ses parents et qui fait un transfert sur Rose. Ah, mais tu me négoues. C'est pas tout, mais je crève la dalle. On va manger où ? C'est Evan qui invite. T'as l'air d'avoir plus de fric que Rose, déjà. Mais va te faire foutre. Je ne l'aime pas. Est-ce que tu peux éviter de parler d'Evan comme ça, s'il te plaît ? De un, tu ne le connais pas, alors évite tes suppositions mal placées. De deux, tu es qui même pour t'incruster comme ça et nous rabaisser ? Ouais, bon. Je vois bien que je ne suis pas la bienvenue. Je vous laisse tranquille. Désolé, mais c'est juste qu'à chaque fois que je suis censé passer tout à l'heure avec Evan, on se fait terrible avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas contre toi, Camille. Si, si, totalement contre toi, tu es insupportable. Mais on avait prévu de se déjeuner à l'avance justement pour éviter ce genre de problème. Donc je suis juste un problème à régler pour toi, c'est ça. Les dégueulés, les dégueulés, les délégués, les profs, l'administration, vous êtes tous pareils. Oh là là ! Si la CPE me demande, je lui dirais que tu aurais servi à rien. Merci d'avoir pris ma défense de cette manière. Je ne voulais pas froisser Camille, mais je n'avais pas non plus envie de répondre à ses attaques, disons. Bon, nous ne nous mettons pas plus en retard en parlant de Camille pour rien. Où est-ce que tu veux manger toi, sinon ? Parfois, quand je n'ai pas de reste dans mon frigo et que je n'ai pas le temps de cuisiner quelque chose, je veux café-restaurant du point de la rue. On peut essayer ça si ça te va. Allons-y ! Bien le bonjour à vous, je m'appelle Nazar. Je travaille au café et aussi au bazar. Vous voulez boire un thé ou... J'aime que ça que ça rime. Vous voulez boire un thé ou bien un café noir, quelque chose à manger ou bien un truc à boire, Pourquoi il parle en rime ? Vaut-il un menu ou savez-vous quoi prendre ? Je veux bien un menu, s'il vous plaît, histoire de savoir s'il y a du nouveau. Je sais ce que tu veux manger. Oh mais oui ! J'ai tellement envie de répondre toi. Non, par contre, avec Evan, je ne vais pas tenter. Mais avec Clément, le toit, je le tente. C'est sûr. Je vais jeter un oeil au menu. Si tu as besoin d'une recommandation, n'hésite pas à me demander. C'est quoi ton goût, Evan ? Tu me conseilles quoi ? Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Evan, tu te payes ma tronche. T'es plus dans le mou... Ah ! Ça va. Tu es plus dans un mou sucré ou salé. Tu veux manger quelque chose de lourd ou de léger ? Est-ce que tu as des restrictions particulières ? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je suis sûre que rien ne sert à si bon que ta cuisine. Alors, je vais choisir pour moi. Merci pour le compliment. Bon, je ne peux pas promettre que tu l'aimeras. Avez-vous fait un... Enfin... Avez-vous fait un choix ou bien devrais-je attendre ? Oui, c'est bon, merci. Le savoir a noté notre commande et est revenu quelques minutes plus tard avec Nopla. Bon appétit à toi. À toi aussi, merci. On parlait d'un réunion parent-prof avant d'être interromptue père Camille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu pourras enfin rencontrer ma mère et moi ton père. C'est ça qui me fait peur, justement. Depuis que mes parents sont séparés, disons que mon père est... Tu vois, Clément ? Imagine un adulte agir de la même manière. Ok ! Ça doit être amusant à voir. Tu n'as pas peur que nos parents s'entendent bien et finissent par se mettre ensemble ? C'est vraiment une peur très... Waouh ! Tu n'as pas envie de décrire, mon frère ! Ce serait tragique, en effet. On est d'accord. Au lieu des réactions à mon poste Insta, je pense que la théacralité du lycée est du même avis que nous. Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, comme beaucoup de commentaires avaient l'air de partir du principe qu'on était en couple, j'imagine que ça ne surprendrait plus d'un si nos parents se mettaient ensemble. Ah, ça. Effectivement, ça serait extrêmement glauque. Je me rappelle cet animé. Le repas en tête à tête avec Evan est passé très vite, puisque nous n'avions malheureusement qu'une heure pour manger. Je me suis absentée aux toilettes du restaurant avant de retourner au lycée, et quand je suis revenue, Evan avait déjà réglé. Ça m'a fait du bien de passer ce moment avec lui sans interruption, et en ayant l'impression que les sentiments que j'éprouve sont véritables et en le réciproque. Même s'il s'agit encore de manière toute mystimide. Eh ! On ne juge pas à slow burn, c'est très bien. Il faut prendre son temps. Personne n'a envie de sortir avec... Si, il y a des gens qui sortent au bout d'une semaine. J'ai pas envie de sortir avec quelqu'un au bout d'une semaine. Bon, certes, ça fait un an que vous connaissez, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir payé pour moi. C'est normal. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. La prochaine fois ? Très bien, faisons comme ça, ça te fait plaisir. Bien sûr que ça me fait plaisir. Hi ! Ma vie ! Pardon, je l'aime trop. Evan, Rose, un commentaire sur ses rumeurs de coupe pour le journal du lycée ? Qu'est-ce qui lui fait plaisir à Rose ? Vous avez un truc à vous avouer ? Euh, je te connais. Ne fais pas genre, je t'ai vu regarder la story de l'insta du journal du lycée la semaine dernière. C'est Clément qui ne l'avait envoyé. Je ne suis pas fan de ce genre de contes ou drago. Et toi, un commentaire sur Evan ? Ou sur Camille, peut-être ? Puisque vous avez déjà passé beaucoup de temps ensemble. Vous connaissez d'avant. Tu sais si les rumeurs sur ce qu'elle a fait dans son ancien lycée sont vraies ? Et pour revenir à Evan, tu veux dire la personne qui vient de se volatiliser à cause de tes questions entresives ? J'ai rien contre toi, ma tiède, mais tu ne penses pas que ton enquête peut avoir l'effet inverse sur notre potentielle relation naissante, si relation naissante il y a ? Je te laisse, je dois retourner en cours. Camille n'a fait que me fuir tout l'après-midi. Je crois qu'elle a très mal pris le fait que j'ai voulu passer du temps seule avec Evan. Ah ! Après une journée qui m'a paru interminable, j'ai rejoint la CPE dans son bureau pour la réunion du CVL. Bonjour Rose ! L'intégration de Camille s'est bien passée ? C'était un challenge ? Je ne vais pas vous mentir, c'était un challenge. Effectivement, je le comprends bien. Je n'ai pas voulu vous avertir de son tempérament de feu avant que vous ne partiez pas avec des idées préconçues. J'ai peut-être eu tort. À part un petit accident en cours de français, la journée s'est mieux passée que je l'aurais pensé, en tout cas. Mais j'ai loupé un truc quand j'ai lu ? Vous nous attendiez ? Je ne savais pas que tu étais déjà là, Rose. Ah mais voilà aussi, désolée pour le retard. Vous savez, bizarre, parce que c'est vrai que j'ai pas vu Kanan dans mes parties, du coup. Bon, puisque tout le monde est présent, nous pouvons maintenant commencer cette réunion d'information. Elle ne sera pas trop longue, puisque je rappelle que la rencontre par un professeur du premier trimestre allait dans une heure et demie. Monsieur Verdier, je vous laisse commencer. On va vraiment tout se taper, là ? Je vous remercie, madame ma sœur. Eh bien, on dirait qu'on va finir cette réunion d'avance. Il ne reste que le problème de la sortie camping à régler. Oh mon Dieu ! Mais j'ai hâte ! Oh, on va se mettre trop bien quand on a le même genre que notre crush. Madame Dalim, vous voulez bien expliquer le problème à vos collègues, ainsi que nos représentants des élèves ? Pour faire court sur nos 30 élèves... Je sais pas lire ! Pour faire court sur nos 30 élèves d'options en sport, de son sort, 27 avaient répondu présents pour la sortie de camping en début d'année. Malheureusement, depuis qu'ils savent que c'est en janvier, ces petites natures refusent d'y participer. Que ce soit entre l'option sport, la spécialité sport et les cours de PS normaux, aucun élève n'est venu me voir pour participer au séjour malgré mes demandes répétées. On se retrouve avec 12 participants et 15 places libres. Et encore, j'ai des parents qui me font des mots dans le carnet tous les deux jours à ce sujet. C'est pas fini. En plus de ça, avec la démission d'un AED, on perd un de nos accompagnateurs. Et aucun adulte de l'établissement ne souhaite prendre sa place en vue des conditions. On doit donc trouver 15 élèves pour remplacer nos froussards frileux. Pour ce qui est de Thomas, nous avons la possibilité de le faire participer en tant qu'intervenant extérieur, payé par le rectorat puisqu'il faisait partie de ses accompagnateurs. Avant sa démission. Et donc, si nous n'avons vraiment pas d'autre choix, nous pourrons compter sur lui. Il m'a donné son accord une fois de plus. Ok. La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas en option sport et qui seraient d'accord pour participer à cette sortie. Mais non, mais je vous jure que je vais bien. Puisque nous avons déjà avancé les frais, il serait regrettable de prendre en otage les participations financières des familles dont les enfants ne souhaitent plus faire partie du projet. Pour ceci, je compte sur vous, nos délégués du CVL, pour essayer de vendre ce projet à certains d'aux camarades les plus aventuriers, c'est compris. Entendu. La réunion ayant touché à sa fin, j'ai rejoint Edouard et son copain afin d'aller fouiller dans les registres du magasin de fleurs de carmène. Ah, vous êtes encore là, super ! Ah, ta réunion a fini plus tôt que prévu ? C'est sorti vachement en avance, il est trop tôt pour y aller maintenant. Elle part à quelle heure de son magasin, ta mère, déjà ? Ma mère ferme sa boutique exceptionnellement à 17h10 pour la réunion parent-prof. Elle m'a dit qu'elle allait récupérer Madame Fontaine en voiture. Madame Fontaine, tu peux l'appeler par son prénom, tu sais ! Je sais que t'as aucun problème à appeler ma mère par son prénom, mais j'en suis pas encore à la moi. Je gère toujours pas l'idée qu'elle se soit barrée sans chercher à prendre contact avec moi tous ces amis. Merci. Enfin bon, je sais que je devrais faire un effort, mais puisque cette situation est facile pour personne, mais... Bref ! On a donc un peu moins de 20 minutes une fois qu'elle sera partie pour fouiller dans ses registres et voir qui a acheté ses fleurs aux avances du 5 novembre. Dans le meilleur des cas, la personne a fait livrer les fleurs et ton nom et adresse seront dans la colonne destinataire dans le cahier de ma mère. Sinon, on devra juste regarder les informations des acheteurs dans son autre cahier et voir si un nom nous dit quelque chose. Cahier ? Elle ne fait pas ça informatiquement. Elle a quitté un job qui nous mettait bien pour devenir fleuriste et gagner 2 à 3 fois moins par mois. Je ne cherche plus à comprendre ses choix, mon cœur. Donc ça veut dire qu'on a encore une vingtaine de minutes avant de repartir, c'est ça ? Je vais devoir profiter pour... Allez voir Evan ! Je m'en fiche ! Je vais aller voir si je peux trouver Evan quelque part. Il était avec moi à la réunion, alors il ne doit pas être bien loin. Attention à ne pas être en retard, on n'aura pas le temps de rechercher si on y va qu'à deux, Yanis et moi. Je lui ai demandé directement si c'était lui qui t'avait offert des fleurs ? Non, pas encore. Quoi ? Bah vas-y, lui demande-lui vite, qu'on puisse tout annuler si c'est bien lui. Comme ça, je ne pourrais pas bosser mon AGG-ASP avec Yanis. Bon, eh bien, j'y vais, je ne vous promets rien ! À tout à l'heure ! Je peux compter sur vous pour recruter des gens pour la sortie camping, Rose ? Ouais, pas maintenant ! C'est assez urgent, même si la sortie n'a lieu qu'en janvier, nous devons confirmer la liste des participants en fin de semaine prochaine. C'est que j'étais censée... Enfin, je savais que je pouvais compter sur vous. Si je croise votre mère ce soir, je tâcherai de vivre à quel point presque tout le monde ne parle que de vous en bien. Presque ? C'est vrai, ça ! Comment ça prélève ? Le premier est parti avant d'entendre ma question, mais surtout avant d'entendre la fin de ma phrase. J'imagine que je n'ai pas le choix, que je vais devoir rencontrer des élèves pour cette sortie camp. Au pire, on peut le faire avec Evan ! Je suis partaine, surtout si ça veut dire passer du temps avec Evan en dehors du lycée, dans un contexte totalement différent. Oui, mais surveillé par des profs, donc vous n'allez pas pouvoir vous pécho. Je pense qu'il sera facile à convaincre. Si je lui demande gentiment et en assistant sur le fait que j'y serai et que je veux absolument qu'il vienne aussi, ça devrait passer. Par contre, je me demande ce que les adultes du lycée disent à mon sujet. Pour que le proviseur sache qu'il ne pourra croiser que ma mère et non mes parents, il doit être au courant de ma situation familiale. Bon. Il est l'heure de supplier des élèves de participer à cette sortie camping, j'imagine. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde que je connaisse dans les environs. J'aimerais quand même commencer par des gens que je connais en minimum. Tu cherches encore Evan, c'est ça ? Non, je dois recoter des gens pour une sortie camping. C'est le proviseur qui nous a demandé. Donc, tu as le temps pour ça, mais quand la CPU te demande de me faire visiter le lycée, d'un coup, tu n'es plus dispo. Ça se voit que tu ne sais pas ce que c'est, quitter tout ce que tu connais pour te retrouver dans un lycée où tu ne connais personne à part une meuf qui te déteste. Si tu savais. Tout ça parce qu'elle a décidé de porter le chapeau pour un petit incendie de rien du tout, alors que je ne lui avais rien demandé. Je crois être bien placée pour savoir ce que ça fait. Mon courage pour lui annoncer la nouvelle. Merci. Salut Candy, ça va ? Moi aussi, j'ai dû quitter tout ce que je connaissais dans ma meilleure amie de toujours avant d'arriver ici. Ça va bien et toi ? Eh bien, disons que j'ai connu des journées plus joyeuses que ça. Il y a un souci ? Je ne viens pas avec des bonnes nouvelles, malheureusement. Suis-moi, il y a un non un peu de lycée parce que je risque de pleurer. Ma mère a trouvé un nouveau travail dans une autre ville et on va donc devoir déménager. Ce qui veut dire que je vais changer de lycée. Nos au revoirs ont été très difficiles et j'avais du mal à imaginer une vie loin d'elle. Pourtant, je me suis fait un tas d'amis ici et j'appelle toujours Candy quand j'ai besoin d'un conseil ou juste pour prendre de ses nouvelles. Tu sais, ce n'est pas très loin d'ici. On pourrait encore se voir pendant le week-end ou pendant les vacances de printemps. Et au pire des cas, si on ne peut pas se revoir de l'année, je passe les vacances d'été chez toi. Comme tu me l'as assisant, tu m'en proposais. Je sais, mais ce n'est quand même pas facile. Au fait, je t'ai fait un cadeau. Tu vas peut-être le trouver moche, mais je l'ai trouvé adéquat. Comme tu t'en vas voler de tes propres ailes loin d'ici. Oh, c'est le fameux collier ! C'est gentil à toi, il ne fallait pas. Il est superbe, je te promets d'y faire attention. Comme quoi, même si ça a été très compliqué pour moi, la mentalité des gens d'ici a fait en sorte que je ne me suis jamais mise à l'écart. Tu n'étais pas obligé de me raconter toute ta vie, tu sais. Bah, je ne voulais pas savoir non plus que c'était toi qui avais foutu l'incendie dans ton ancien lycée. Et pourtant, je ne t'ai rien dit. Je vais juste te taquiner, mais les gens prennent souvent mon humour pour une invitation à se prendre pour le perso principal d'une série poubelle du genre Riverdale. Et elle n'a pas tort. Allez, va recruter des campeurs pour Monsieur le Proviseur. Parce que tu es à deux doigts de me raconter le reste de ta vie, comme si j'en avais quelque chose à foutre. Je n'arrive vraiment pas à la cerner. On va commencer par mes madames dans le déni préféré. Merci pour l'invitation, mais je ne me sens pas très à l'aise d'aller dormir ailleurs que chez moi. Je suis un peu anxieuse quand je ne suis pas dans mon propre lit. Pas de soucis. Au fait, Rose, j'attends de les rumeurs sur Raphaël. Non, quoi ? Il est exclu et exclu temporairement. Et il raconte à tout le monde que c'est à cause de faux billets d'absence qu'il a signé à la place de ses parents. Et apparemment, il est censé bientôt revenir au laissé. Après, genre, un mois d'exclusion. Je trouve ça inacceptable qu'un garçon comme ça ne soit pas exclu définitivement. Il a quand même failli diffuser la photo de Cassandra. Sur le site du lycée, quand même. Même si elle n'a pas l'air d'être une très bonne personne, ça ne se fait pas. Vanny a raison. J'ai pas détesté Clara de tout mon être. Ce n'est pas une raison pour vouloir qu'une photo privée et intime d'elle fasse le tour du lycée. Je ne pensais pas que le proviseur accepterait qu'il revienne. Il m'a l'air d'être du bon côté des choses, en général, non ? Je ne connais pas les détails de l'exclusion de Raphaël, mais le proviseur a l'air de vouloir plaire à tout le monde. Ce qui n'est pas possible, techniquement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il accepte de donner des secondes chances à n'importe qui en se disant qu'il se fera bien voir comme ça. Il a l'air de vouloir éviter de faire des vagues. Et même s'il est bienveillant et plus ouvert d'esprit que des autres adultes, il sera toujours du côté des intérêts du lycée plutôt que de ceux des élèves, selon moi. Quand je dis ça à d'autres personnes, on me dit que je suis trop méfiante. Mais c'est juste qu'ils sont tous aveuglés par son soi-disant charisme. Maintenant que tu me dis ça, peut-être que tu as raison. Au moins, on s'est débarrassé de M. Martin. Je suis sûre que lui aurait trouvé le moyen de remettre la faute sur Clara plutôt que Raphaël. Vous imaginez si quelqu'un disait à Mathéo que Clara l'avait trompé avec Alex et potentiellement à Raphaël ? Euh, Vanny, tu vas bien ? Pas attention, depuis qu'elle a changé de traitement, elle commence à dire des phrases de ce genre quand elle commence à s'enormir de nulle part. Bizarrement, c'est moment où elle se souvient le plus de prénoms de tout le monde. Rachel et Naby, ils sont mignons ensemble, mais Rachel n'a vraiment pas l'air amoureuse de lui. Ou au moins, autant amoureuse... Autant qu'il est amoureux d'elle. Je ne saurais même pas te dire si elle dit enfin tout haut ce qu'elle pense tout bas ou si son cerveau génère juste des phrases au hasard. Nejma aime Noah, qui aime Molly, qui aime Maëlle, qui aime Marion, qui aime... Là, elle mélange les révisions que je lui ai fait faire et les spéculations qu'on a sur l'écroche potentielle de tout le monde. Mathilde, qui aime Mathéo, qui aime Clara, qui aime Charles, qui aime Béatrice, et Rose, qui aime Evan, qui... Rose, qui aime Rose, qui aime Evan, qui... Tant que je ne saurais pas ce qu'il y a avant le Bing Bang, et comment on est passé de rien à quelque chose, et surtout pourquoi il y a quelque chose et pas juste rien, je ne dormirais pas tranquille. Bon, je vais vous laisser tranquille. À plus ! Elle ne trouve pas ça bizarre qu'elle se pose des questions sur les origines de l'univers. Non, elle overthink juste... Ça, c'est humain. C'est chiant, mais c'est humain. Peut-être que je me trompais que ce n'était pas un zombie, mais un alien dont les besoins métaboliques seraient incompatibles avec notre atmosphère. L'air aurait donc un effet soporifique, voire toxique sur elle, ce qui cocherait plusieurs cases des zombies, et qui expliquerait pourquoi je ne l'ai jamais vu manger quelqu'un. Eh bien, Noah, ça te dirait une sortie de camping organisée par le lycée ? Avec l'option UPS, c'est ça. Tu es insensé participer, mais faire ça en janvier, c'est vouloir notre mort. Vous abusez. Donc ce sera probablement sans moi. J'en fous. Très bien, je comprends. Bon, je te laisse ça plus tard. Ça arrive, Flora. Salut, ça vous dirait participer à une sortie de camping avec le lycée ? Idée super chouette, si Yès m'en a parlé, et moi, samedi grave. Est-ce que ça compte pour Parcoursup ? Enfin, mon loop des cours, j'espère au moins que ça apparaîtra dans mon dossier comme un de plus. Alors du coup, pour avoir vécu Parcoursup, c'est de la merde. D'accord ? Tu vas probablement pas être accepté là où tu voulais, même si à 18 de moyenne. Putain. J'avais pas 18 de moyenne, mais... Toujours là pour plomber l'ambiance avec son Parcoursup. C'est réel. En plus, t'es en première. Ça va pas monter sur Parcoursup. Allez, peut-être que ton crush sera là. Ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à ce genre de sortie en pleine nature. Allez, un crush ? Un crush ? J'espère que c'est pas Evan dont vous parlez, non. Je pense qu'en sera plus. Je ne préfère pas en parler. C'est pas que je te fais pas confiance, mais je préfère garder ça pour moi. Même moi, je ne sais pas de qui elle parle. Elle refuse de me le dire. Je sais juste que c'est un garçon qui est lève au lycée. Bon, je vous laisse. Je vais m'avancer sur les devoirs de la semaine prochaine. Oh mon dieu. Je suis sûre qu'elle cruche sur Mathéo. Quoi ? Mais elle a justement peur des red flags. Elle va pas aimer Mathéo ? What the fuck ? Le mec de Clara. Elle refuse de me le confirmer parce qu'elle a honte, ça ne peut être que lui. Sinon, je ne pense pas que ce soit... Bref, et toi, comment ça avance avec Evan sinon ? Encore merci de m'avoir aidé à me réconcilier avec Iliès au fait. Tout va pour le mieux entre nous maintenant. La chance. Non mais, ça me rappelle parce que quand j'ai fait... Quand j'ai eu l'aparté sur leur couple, j'ai fait écho à ma relation. Relation qui n'est plus actuelle. C'est pour s'agrédir la chance. C'est avant trois qu'il mange, je dirais. Si Evan s'intéresse réellement à moi, je pense que ça ne devrait pas tarder à avancer. À moins que je ne me fasse des films. Tu t'es regardée ? Comment un canon comme toi peut douter de ça même ? Evan doit être dingue de toi, j'en suis certaine. Merci pour tes gentils mots. J'espère vraiment que tu as raison. Avec tout ça, je ne sais... Je ne suis toujours pas sûre si elles veulent participer à la sortie du camping ou non. Oui, c'est vrai. Bon, allez. Non, mais pourquoi on fait ça ? C'est les gars, je suis en train de recoter des gens pour une sortie scolaire. Le proviseur, ça me dit. Eh ben, excusez-moi, tu as des sages juste pour venir me parler, j'avoue. Non. Non. Je sais pourquoi il y a peut-être un peu... Allez, ça fait mal ce vin. Autour de voir ta meuf, elle est raciste, toi. Elle n'est pas raciste, c'est juste que... Allez, casse-toi avant d'encore une fois dire de la merde. Bon, c'est quoi cette histoire de sortie scolaire ? Pardon, ce moment a été super drôle. C'est une sortie camping à la base, c'est pour les élèves en option sport, mais... Oh, mais je participe déjà, moi. Je suis en option sport. Ah, bon, très bien, je te dérange pas plus longtemps, alors. À plus tard ! Bon, Mathilde et Clara. I... O2. Bonjour ! Le proviseur m'a demandé de voir avec les élèves si certains voudraient participer à une sortie camping au mois de janvier. C'est une sortie scolaire payante qui était censée être réservée aux élèves en option sport, mais faute de monde, c'est ouvert aux élèves volontaires. Ça vous dit ? Alors, moi, les insectes et l'eau froide, déjà, c'est bon. C'est un camping dans un mobil-oom où on a chacun notre chambre. Non, c'est enfoiré et le but est de dormir dans des tentes, je crois. Des activités et sorties de prévues ? Horreur. Après, l'avantage, c'est que comme c'est payant, on s'élimine toute une partie de la population du lycée. Et on a plus de chances de se retrouver entre gens cools. Comme ça, on rate des cours et en même temps, je passe du temps avec Mathéo sans que ma mère me demande toutes les 15 minutes avec qui je suis. Non, vraiment, la flemme. Après, allez-y en amoureux si vous voulez. Mais c'est pour passer tout le séjour à vous regarder vos bégotés. Non, merci. Du coup, non, merci, Rose. Allez, salut ! Tant que je suis là, est-ce que tu as enfin un commentaire à faire sur ta relation avec Evan ? Je l'aime ! Tout ce que tu me diras sera déformé, surinterprété et rapporté en dehors de son contexte. Je te préviens, je ne sais pas pour pas que tu ailles te plaindre à la CPE après coup. Tu seras invité à notre mariage. T'en fais pas. Un mariage où les c'est, Rose et Evan brûlent les étapes. Ça devrait faire l'affaire. À plus ! Ah, je l'aime ! Après avoir proposé la sortie campfire aux deux élèves que je ne connaissais pas, j'ai rejoint Edouard et Yanis devant le lycée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Evan pour lui demander si c'est lui qui m'a voyait les fleurs, mais je pense qu'il m'en aurait parlé si c'était lui. Non, vraiment pas. Carmine était déjà partie lorsqu'on est arrivés à sa boutique et les recherches ont pu commencer. Mon cœur, tu veux bien faire le guet, s'il te plaît. Dites-moi qu'il y aura une vanne avec le fait de faire le guet, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je l'aime ! Yanis, tu es validé, tu seras mon beau-frère. Avis, tu te maries avec Edouard. Faire le guet, mon chat. J'ai une nouvelle potentiellement surprendre à t'apprendre et tu n'as pas encore tes oreilles. T'es nul. Elle était trop drôle, sa vanne ! Quand même. J'y vais. Elle était trop drôle, sa vanne ! Bon, je suis sûre que Evan n'est pas l'origine du bouquet de fleurs. C'est que tu dois avoir une petite idée de qui te l'a envoyé, non ? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est si important pour moi qu'on vérifie dans les registres de la mer. Et tu ne penses pas que ça pourrait être notre junitaire qui t'a envoyé le bouquet ? Oh, waouh ! Je ne sais pas, pour quelles raisons ? Pourquoi à moi et pas à toi ? Pourquoi laisser un bouquet de fleurs sans aucun mot et ne pas se manifester après tout ? Très bonne question. Bon, si les fleurs ont bien été achetées ici. En tout cas, l'acheteur ne les a pas faites livrer. Il n'y a rien dans ce cahier. Je ne sais plus qui a épluché l'autre cahier de ma mère, mais ça m'étonnerait qu'elle arrive à noter tous les achats et surtout, on n'aura pas la confirmation que c'est pour toi. Bon, où est-ce qu'on a été ? Ah oui, fameux géniteur. Robin, Robin, Robin. Je crois qu'on casserait. Robin Rouleau, flex, tolard, introuvable sur les réseaux sociaux. En tout cas, je serais dégoûtée si c'est lui qui te les a envoyées. Je suis à sa recherche depuis un bail pendant que tu n'as rien à foutre et ce serait un gros doigt d'honneur dans ma face si le type essaye de reprendre contact juste avec toi. Ça m'étonnerait vraiment, ça sortirait vraiment de nulle part. Attends. Putain de merde. Pardon, je veux dire, purée de carottes. Je tiens un truc, là. Si c'est ce que je pense, c'est grave chaud. Chaton, viens là. Je pense que ma mère doit déjà être au lycée, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur. Sur ce cahier, il est inscrit qu'un type a acheté des fleurs pour quelqu'un et ma mère a précisé pour Mona. Elle a vraisemblablement fait une ristourne au niveau du prix. C'est bien le nom de ta mère, non ? Et puis, c'est l'une des seules fois où je vois un nom de désignataire apparaître dans ce cahier et elle ne met que le minimum histoire d'avoir une trace écrite de ses ventes. C'est bien son prénom, mais est-ce qu'on connaît l'expéditeur ? Je ne veux pas en revenir. Tristan Verdier, le proviseur. Badum. J'adore Yanis. Désolée, j'avais besoin de faire redescendre la pression. Tu penses que ça peut être l'une d'autres éditeurs ? Non ? Ah non ? Ah non, 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 non. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à voir ça. Effectivement, il est beau gosse, moi aussi. Et toi, tu te débrouilles. De mémoire, elle est chata dans ses yeux marrants clairs, donc là aussi, bingo. Mais il fait vraiment trop jeune pour être notre géniteur, non ? Peut-être qu'il a une skin care de bâtard, tu sais. Madame Vasseur a quand même un fils de 21 ans et elle en fait 35 max. Et puis, je n'ai jamais vu de proviseur jeune, moi. Il est sûrement plus vieux qu'on pense. Mais dans ce cas-là, pourquoi envoyer des fleurs à ma mère ? Peut-être qu'il avait un crucherelle et maintenant qu'il sait que vos mères ne sont plus ensemble, il tente sa chance. Est-ce que ta mère est intéressée par les mecs même ? Elle a peut-être juste eu des dates secrets avec lui ? Et ça n'a rien à voir avec notre géniteur ? Je ne sais pas quoi penser. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'appelle pas Robin Rouleau. Et qu'on ne peut pas entrer dans l'éducation nationale avec un casier judiciaire, si. Je pense que le plus simple est de faire en sorte que nos mères croisent le proviseur pour voir leur réaction. Tu ne penses pas ? Et après, en fonction, on leur demande clairement si c'est lui ou pas. J'espère que j'ai raison et que Madame Fontaine a juste un petit copain secret. Vraiment, moi aussi. Faisons ça, on n'a pas trop le choix, j'imagine, puisqu'on doit y aller et qu'on n'a pas d'autre plan. Nous sommes retournés au lycée et les questions ont continué à se bousculer dans ma tête. Lorsque j'ai rejoint ma mère, j'ai réussi à faire comme si rien n'était en pensant à Evan. Ça m'a tout de suite apaisée. J'aimerais bien rencontrer la famille de Evan, mais pour éviter toute situation géniante, je devrais aussi aller voir les parents d'autres de mes camarades. Comme ça, ça donnera l'impression que je me socialibilise, et non que je veux déjà présenter Evan à ma mère. Je devrais aller voir... On va voir tout le monde, bien évidemment. Si, 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 les parents de Flora, tiens. Bonjour Mona. Bonjour Francisco, comment vas-tu ? Oh non, mais... Putain, merci Duolingo, mais je ne sais pas parler espagnol. Donc, histoire de ne pas vous péter les oreilles et que vous ne saignez pas, je vais vous épargner ce moment. Je vais pleurer. Oh, tu connais le père de Flora ? Nous avons travaillé beaucoup ensemble, dernièrement ta maman et moi. Nous avons... Nous avons beaucoup travaillé ensemble, à part... Arrête de reprendre ton père, ma puce. Ne t'en fais pas carigno, c'est moi qui lui ai demandé. Tu vois, grâce à moi, et dix plus, c'est moi qui a demandé. Je ne savais pas que tu avais de papa, Flora. Tu as honte de nous, c'est ça ? Mais non, c'est juste qu'on n'est pas si proches que ça, Rose et moi. Et je ne sais même pas si Sarah est courant et c'est la seule qui a à peu près une amie pour moi ici. Flora a créé un blanc. Je sais qu'on n'est pas proches, elle et moi, mais elle aurait pu dire les choses différemment. Bon, à plus tard. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Il faudrait que vous passiez à la maison prendre un café, un de ces quatre. Mais on regardait au loin pendant que... Comme si elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait. Euh, maman ? Comment lui dire que la dernière personne à qui je veux qu'elle pense est la mère de Clara ? Justement, si c'est dans cette manière que tu as un souci, c'est ce prof que je dois avoir en priorité. Quels parents n'iraient voir que les profs des matières où leurs enfants réussissent ? Coucou le père d'Evan. Flotilde, comment tu vas ? Oh non, oh non l'horreur. Oh non. Oh non, nos mères se connaissent. Oh, Mona, pardonne-moi ma belle. J'étais tellement prise par la réunion que je ne t'ai pas vue arriver. Non, l'horreur. Je te laisse, maman. Je dois aller voir ma copine Mathilde pour un truc. Je reviens tout de suite. Tu connais la mère de Clara ? Mon lapin, je te présente Clotilde. Elle et moi, on était comme Rachel et toi au lycée. Inséparables. Ah bah c'est marrant ça. Il va y avoir un petit souci, maman. On s'est recroisées l'autre jour au centre commercial. Oh, euh, yu. D'ailleurs, je ne t'ai toujours pas invitée à boire un café, ce café que je t'avais promis Clotilde. Au passage, je te présente officiellement Rose et j'imagine que c'est ta fille qui vient de partir. Rose Fontaine. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose déjà ? J'espère que Clara n'est pas allé raconter n'importe quoi à sa mère à mon sujet. Ah, mais oui, c'est toi et tes amis qui avaient fait en sorte que cette énergumène qui a harcelé ma fille soit démasquée, non ? J'arrive pas à croire qu'ils autorisent à retourner au lycée après ce qu'il a fait à ma pauvre fille. C'est quoi cette histoire ? Attends, je te raconte. Et puis tu me diras si tu es libre ce week-end ou la semaine prochaine. Je suis restée en retrait en attendant que leur conversation se termine. Il faut croire que la vie les plus petite, si elle en a l'air. Ça me fait bizarre de prendre conscience que ma mère a sa vie à elle avec ses propres connaissances. Et même si le début de l'année a été un peu compliqué, notamment de ses absences répétées au cours d'EPS, Kanan s'est vraiment relevé en cours de natation malgré ses réticences initiales. Je suis contente que tu aies trouvé un sport que tu apprécies. C'est bien tout ça. Kanan, je dois te parler d'un truc. Par rapport à la réunion du CVL, j'arrive. Je les ai suivis en silence. Mission réussie ! Quelle mission ? Mes parents commencent à accepter mon style vestimentaire, mais continuent à critiquer mes quelques mèches colorées, décolorées. Je voulais surtout que mes parents voient Ilyes, parce qu'il a aussi des mèches blondes et une boucle d'oreilles aussi. Sarah était censée intervenir pour rajouter une couche et bien confirmer qu'Ilyes était hétéro, mais je ne sais pas où aller. Bon. Je suis content de t'avoir aidé et tout et tout, mais il est où le bueno que tu m'avais remis ? Deuxi. Il fallait aider Kanan si tu en voulais un. Mais tu n'as même pas de mèches décolorées. Pour un bueno, je me laisserais décolorer mes cheveux. What the fuck ? Ça te serait revenu plus cher que d'en acheter un, je pense. Je sais, mais c'est principe. C'est beau de voir autant dans la truce gratuit et désintéressé chez des mecs. Je te le ramène demain. Rachel ! Au fait, ça te dirait, toi, de faire la sortie de camping avec les élèves d'Option Sport ? Ça me dit grave. Je ne suis pas trop fan de l'idée de faire du camping en plein hiver, mais les activités sportives prévues ont l'air fun. Et puis je ne dis jamais non à une nouvelle aventure. Il ne m'a plus qu'à convaincre ma ville. Ça ne lui dit pas trop. Je ne dirais pas comme ça, mais c'est un vrai petit prince accro à son confort en habile. Disons qu'il n'a pas trop l'âme d'un aventurier. Mais ce n'est pas grave, je ferai ça aussi sans lui. En fait pas, je vais lui retourner le cerveau pour qu'il a peut-être de venir. Dantime, merci, t'es la meilleure. Mais non, c'est normal. Bon, je retourne voir mes parents, en espérant qu'ils me lâcheront un peu avec ma manière de m'habiller et en entendant ce que les profs durent de moi. Sarah, elle a l'air d'automne. Je suis Agneska Lavinia Kieski-Koali. Ne m'appelle plus jamais la vie. Tu peux m'appeler Agneska et encore, mais la vie n'existe plus. Tu peux changer ton nom, mais tu ne peux pas changer d'où tu viens. N'ai pas changé mon nom. Je te demande justement de m'appeler par mon vrai prénom. On devrait peut-être les laisser. On a l'air d'interrompre quelque chose. Tu as raison, je vais me poser cinq minutes. Oh Rose, tu ne devrineras jamais ce que j'ai appris. Ma mère et la mère de Thomas avaient une boutique de fringues ensemble quand elles étaient plus jeunes qui s'appelaient La Vie et Si Belle. Je le savais, mais je ne savais pas que c'était la mère de Toto. Malheureusement, elle a accepté un job d'assistance direction chez petite Miss Fashion et ça a brisé l'amitié de ma mère et celle de TomTom. Comme quoi, la vie n'est pas si belle. Mais ça explique tout de savoir ça. Pourquoi Tomichou me fascine tant ? C'est les prémices d'une fanfic Enemies to Lover de qualité, ça. Sarah, tu me fais peur. Comme Roméo et Juliette, notre amour était impossible. Mais bon, au final, je préfère ne pas mourir et j'ai Iliès. Donc, je finis plus gagnant que Juliette. J'ai cru qu'on parlait de la vraie Juliette pendant l'instant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la mère de Toto l'appelle Tomache. C'est idiot. C'est idiot, c'est idiot, c'est idiot. Une vraie Mégère, c'est un escage peut-être plus haut que mon arrière. Elle devrait sublimer son corps énergétique et raffiner son corps émotionnel plutôt que de se concentrer sur le physique. Cybelle ! Pourquoi elle appelle sa mère par son prénom ? Ah non, wow, ok. Cybelle, c'est elle, Rose. Bah si. Cybelle, c'est elle, Rose. Non, je ne sais pas. Je pense que j'ai mal compris sa phrase. Cybelle, c'est elle, Rose. Rose, je te présente, Cybelle, ma mère. Oh, bonjour, Rose. Sarah m'avait tellement parlé de toi. Ça n'a pas dû être facile à vivre, cette histoire avec Edouard et vos mamans. Et tous ces pépés grippies-ci, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour en parler. Oh ! Armando, le père de Sarah, est un guérisseur naturopathe. Je pense que ça pourrait t'aider à t'entretenir avec lui. Ça va l'air d'avoir beaucoup parlé de moi à sa mère. Non, on va continuer la conversation. Bonjour madame et enchantée de... Pas de madame qui tient entre nous. Surtout pour une amie aussi proche de Sarah que toi. Appelle-moi Cybelle. Je ne vous ai pas déjà croisés quelque part. J'organise des cours de yoga du rire sous mon temps libre. Ok, tu vas peut-être assister à une de nos séances. Mais ce n'est plus le problème que tu m'aies croisée au lycée. Je suis AESH depuis quelques années maintenant. Un travail gratifiant, mais tellement mal payé et surtout mal géré. Mais entre ça et le prêt-à-porter, je choisis ça. Juste parce que j'ai l'impression de vraiment servir à quelque chose. L'autre jour, ma mère m'a demandé ce que tu voulais faire plus tard, mais je n'ai pas su répondre. Tu as une idée ? Je ne sais pas vraiment pour le moment. Détective privé. C'est vrai que ça lui va très bien. Cybelle a un don pour trouver quelle voix correspond le mieux à chacun. Ok, elle n'a pas l'air vraiment sa mère par son prénom. C'est un truc que j'ai depuis toute jeune. Je ne me suis quasiment jamais trompée. Vas-y, montre-lui. Fais-le pour moi. Romancière à succès. Tu vois, ça m'irait trop bien. Ma mère est juste trop forte. J'imagine que je n'ai pas le choix et que je serais détective privé alors. Bah, si tu as toujours le choix, elle ne t'oblige à rien. Tu sais, c'est juste pour se marrer. C'est du second degré, c'est un crès, Sarah. C'est trop stylé, en tout cas, détective privé. Je suis trop fan de Véronique à Mars. Je ne sais plus si tu l'avais déjà dit. Faudrait qu'on reste en contact après l'hissé pour que tu me racontes ta vie palpitante et je m'en inspire pour mes romans. Bien entendu. Non, mais je voulais parler à Thomas. Vendez. Je parle de Melanie et la mère d'Edouard. Bonjour, Carmen. Bonjour, Monsieur Martin. Ah, il m'avait tellement manqué, celui-là. On se connaît ? Oh, mais quel fils de... Vous m'aviez donné une leçon sur la tue de ma fille l'année dernière ? Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Rose était apparemment mal élevée à cause de l'abstance d'une figure paternelle qu'elle n'était pas coupable de ce nom. Alors qu'elle n'était pas coupable de ce nom, vous l'avez accusé. Drama. Au final, c'était ces losers de Clara et Alex qui avaient raconté cette histoire pour tenter de nous pourrir la vie. Du coup, n'hésite pas à t'excuser auprès de cette pauvre Madame Fontaine. Je vous présente mes excuses, Madame Fontaine. Vous savez, ce n'est pas facile d'endosser la double casquette de proviseur et de parent d'élève. Je l'entends bien, mais vous imaginez bien que ce n'est pas facile pour moi d'avoir fait mon maximum en tant que mère célibataire pour vous faire une bague bien rose. Est-ce que je vous ai déjà dit que je l'adorais ? Et d'entendre le proviseur de son lycée me dire que je n'ai pas fait assez puisqu'elle n'a pas eu de père. Ça ne fait pas plaisir. J'étais très bien débrouillée, mon insensure, et tu peux être fière de toi. Effectivement, j'étais peut-être allée un peu fort. Quand il s'agit de ma fille, je ne sais pas d'oser. En parlant de proviseur et de père et d'absence de père, vous avez croisé de nouveau proviseur, Monsieur Tristan Verdier ? Lui, il ne fait vraiment pas semblant. Je ne suis pas sûre de voir le rapport, mais oui, je l'ai déjà croisé, pas aujourd'hui par contre. Pourquoi mon trésor ? Je n'en ai entendu que du bien, personnellement. C'est marrant, il a la même couleur de cheveux et deux yeux que moi. C'est vrai ça, mais tu sais, c'est assez commun, les cheveux et les yeux marrons. Cheveux châtains et yeux marrons clairs, virant sur noisette, avec des reflets couleur miel au soleil. On n'est pas dans une fanfic Wattpad et dix choux. Où tu veux en venir, Miro ? Je... Euh... C'est que... C'est plus clair, pourtant. Un coup de main, Rose ! Eh bien... Tu veux qu'on lui dise quoi ? Qu'on a fouillé dans ses registres alors que c'était censé être un secret, du con ? Euh... En fait... Bon, est-ce que Robin Rouleau et le monsieur Verdier sont la même personne ? Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Mais voyons, arrêtez d'essayer de voir des complots et des cachoteries partout. Vous partez très loin quand même. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les fleurs. Et toi, on m'a mis un coup de pied discret pour ne pas que je finisse ma phrase. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Je n'ai pas compris ce qu'il contrait avec monsieur Siaski. Et sur le recueil entier, sur les poèmes de la section Les fleurs du mal. Tu l'avais la dernière ou tu avais un autre prof ? Tu serais, toi ? Au dépend de ce que vous avez étendu en cours, où vous vous êtes concentré sur le recueil entier ou juste sur la section ? Mais c'est lui qui a commencé. Ma mère et celle d'Edouard ont commencé à parler entre elle et Edouard. Et moi, nous sommes éloignés. Je pense que ça ne sert à rien d'insister. Ma mère n'a pas l'air fâchée qu'on ait fouillé dans sa boutique. Mais si on insiste, elle risque de s'énerver. Au fait, est-ce que tu as l'impression que ta mère a des réactions différentes ou des comportements étranges dernièrement ou pas ? Pas vraiment. Elle a souvent des nausées, ça donne un temps, mais à part ça... C'est l'enceinte du proviseur, je hurle. Arrête ! Tu penses que c'est possible ? Je pense surtout qu'on devrait arrêter de se faire des films. On va juste devoir essayer de faire en sorte que le proviseur et ta mère se croisent pour voir leur réaction. J'ai raison. Yep là ! Désolée, mon lapin, je dois aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Pas de problème, à tout de suite. Salut Rose ! Maman, papa, je ne sais pas si je vous ai vous rappelé du nom de Rose. C'est elle qui m'a aidée l'année dernière. Oh ! C'est vous Rose, enchantée ! Je suis Nathalie Létourneau, la maman de Juliette. Je tiens à vous remercier au nom de toute notre famille pour l'aide que vous avez apportée à Juliette face à son harcèlement en fin d'année dernière. Elle est trop belle ! Vous n'avez pas idée à quel point nous nous sommes rassurés de voir notre fille entourée de personnes avec des valeurs telles que les vôtres. Nous considérions même l'éventualité de faire passer Juliette en l'issue privée, ce qui l'aurait protégée mais fatalement isolée. Non, pas forcément. Vous savez, Lorraine et Rose n'ont pas besoin de savoir tout ça. Et moi, tu t'en fiches, c'est ça ? Pour avoir fait passer mon fils de l'enseignement privé à l'enseignement public, je peux vous assurer que vous avez bien fait de garder votre fils scolarisé ici. Pour le bien-être des enfants comme les nôtres différents, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes, disons que je préfère bien mieux l'atmosphère qu'un lycée comme celui-ci. Un seul lycée de Dan avait certes le plus de moyens et un taux de mention au bac proche du 100%, mais c'était un véritable nid à harcèlement. Il en a été même le berceau, j'ai l'impression. Alors que ce lycée a tendance à prendre au sérieux ce genre d'histoire plutôt que de les étouffer. Euh, papa. Votre visage me dit quelque chose, Nathalie. Où travaillez-vous ? Bon. Mouais. Pourquoi tout silence ? Euh, attendez, pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à ne pas savoir un truc ? Flashback de quand mes parents ont trouvé ma première perruque cachée dans ma chambre et ont attendu la fin d'un dîner très silencieux pour me demander des explications. J'imagine que c'est juste un peu embarrassant de voir nos parents me parler de sujets sensibles et personnels comme ça, si ça leur aurait été arrivé à eux plutôt qu'à nous. Mais bon, nous ne plaignons pas de nos parents alors que... que les miens agissent comme si j'étais morte. Bon, changeons de sujet. Au fait, j'ai vu l'article que tu as partagé dans ta story smartphone et cobalt. Le Congo est en pêle-prix. C'est celui que tu as écrit pour Teensmag. Yep, ni Nedjman ni moi n'avons gagné le concours. Mais au moins, nos articles ont été publiés sur leur site et partagés sur tout leur réseau. Oh, je ne savais pas que les articles étaient sortis. Félicitations quand même à toutes les deux pour votre participation. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que Rokaya Dalio a retweeté mon article. Elle a lu un truc que j'ai écrit. Je ne vais pas m'arrêter de fangirler toute la journée. Ça demanderait presque envie de devenir journaliste plutôt qu'avocate. Dans les deux cas, je trouve que ça tirait bien. La conversation a vite tourné en rond. Entre-temps, ma mère m'a fait signe de l'argent. Euh... Vu que je suis avec Emma, je suis chez Gabriel. Elle est trop belle, ça, maman. Ma mère est restée derrière pour parler avec celle de Gabriel. Oh, salut, Rose. Maman, papa, c'est elle, la fameuse Rose dont je vous ai tant parlé. Ah oui, leur... leur t-shirt, ouais. Oh, mon Dieu. Bonjour. Hola ! Bonjour, Josh et Ben m'ont tellement parlé de toi. T'es limite une star chez nous. Viens, on se fait la bise. Sois pas timide. Maman, je t'ai déjà dit de faire attention. Quand tu rencontres des gens pour la première fois, évitez d'en faire trop, quoi. Tu vas lui faire peur. Oh, c'est bon, poussin. J'ai 44 ans. J'ai plus l'âge de me faire materner par mon propre gosse. En plus, t'as abusé sur le parfum. On ne sent que ça. Tu parles un peu fort et... C'est bon, j'ai compris. Je vous fais honte. Quelle bande d'ingrasses et morpions. Mika, tu ne veux rien dire ? Moi, c'est des enfants. C'est normal qu'ils agissent comme ça. C'est tout ce que tu trouves à dire ? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, je vais me repoudrer le nez. Ok. Je vais la chercher. Parler avec Ben et leur père. Il est trop beau, Ben. Bon, ça raconte quoi, ma louloute ? Je l'aime. Pas grand-chose, et toi ? J'ai un pote qui a un salon de tatouage et je vais bientôt y travailler. Trop bien ! Bon, pour l'instant, je ne vais pas tatouer grand monde à part pour des petits trucs, mais j'ai hâte. Mais c'est trop bien ! Je commence à n'avoir marre de manger des oranges et des bananes pour m'entraîner à tatouer sur leur peau. Et Josh refuse que je lui fasse des tatouages trop gros. Promis, dès que je me suis bien entraînée sur des vrais humains, et que j'ai gâché leur vie à cause de tatouages tremblants et grossiers, je t'en ferai un gratos. Yeah ! Quand tu veux ! J'en ai dit à trois. Au fait, désolée, si tu as trouvé notre réaction disproportionnée envers notre mère, mais elle aime beaucoup se faire remarquer, ça nous saoule un peu. Elle devrait rendre un exemple un peu plus sur mon père, hein ? Hein, papa ? C'est un clavier de daron, mais IRL. Les parents de Clément et Béatrice et le père d'Evan. C'est parti. Ah ! Ah, mes beaux parents ! Bonjour ! Ah, te voilà, Rose. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'imagine que vous êtes les parents de Béatrice, et vous, le père d'Evan, c'est bien ça ? Je suis Mona Fontaine, la maman de Rose. Je me suis farfenisée par ta mère, Rose. Oh, pardonne-moi, petit bonhomme. Mon cerveau a automatiquement pensé à Béatrice, puisque je la suis sur les réseaux sociaux. Petit bonhomme, elle ne connaît même pas mon nom. Je crois que c'est fini entre nous, Rose. Il m'avait manqué, lui aussi. Euh, t'es courant que ça n'a jamais commencé ? Tais-toi, chant d'œil ! Clément. Je ne pensais pas que Béatrice était autant suivie sur les réseaux sociaux. Tu le serais si tu prenais un peu plus la carrière de ta fille au sérieux, Franck ? Je pense que vu l'argent qu'on a dépensé, on peut difficilement faire plus sérieux, Monique. Ok, pardon. Je me répare mentalement, parce que je sens qu'il va dire une dernière grille, ce qu'Evan nous a dit. Enchantée, Mona, je suis Olivier Corneille, le papa des vannes et de Marion. En tout cas, j'ai entendu que du bien de votre fille, vous pouvez en être fiers. Normal, parce qu'il veut me pécho, ton fils, donc tu pécho pas, ma mère. C'est gentil à vous, je vous remercie. Je n'ai également entendu que du bien d'Evan, alors je peux vous dire la même chose. Dans quel domaine est-ce que vous travaillez ? Votre visage m'est familier. Je suis architecte. Le vôtre me dit quelque chose également. Est-ce que... Ou bien, non, je ne vois pas. Mais si, je suis agent humilier, vous êtes peut-être passés par mon agence derrière moi. J'ai commencé les démarches pour trouver une maison en fin d'année dernière, alors c'est possible que je sois passée par votre agence, mais je ne me souviens plus trop. Jusqu'à quelques mois, avant de m'être séparée de ma femme, je travaillais à l'agence Le Signe, où vous êtes peut-être passés par chez nous. C'est très possible, mais ce n'est pas l'agence par laquelle je suis passée au final, désolée. Oh, ce n'est pas dramatique, ne vous en faites pas. C'est impossible qu'une agence puisse répondre à vos besoins à 100%. L'important, c'est que vous soyez satisfaites de votre choix. Vous avez raison. Allez, on peut se tutoyer. Oh, mon Dieu. Mais il a le faux cul ! Elle n'a pas intérêt à répondre aux avances à peine subtiles du père d'Evan. Oh, des questions qu'Evan devienne mon faux frère. Maman ? Papa, c'est... Je veux dire, je ne pense pas qu'on devrait chercher Marion. Sais-tu où elle se trouve ? Tu as raison, allons la retrouver. Au plaisir, Mona. Je te laisse la chercher, papa. J'ai un truc à faire avant. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Au fait, Béatrice n'est pas avec vous ? Non, elle est actuellement avec sa professeure de chant à se préparer pour le prime de samedi soir. Mais elle est censée venir dans quelques minutes pour chanter devant quelques parents et accueillir le nouveau professeur de musique. Ah oui ! Pour ce télécroché auquel elle participe, j'espère de tout cœur qu'elle ira le plus loin possible. Nous l'espérons, oui. Harry, elle sera gagnante quoi qu'il arrive. Et si jamais son aventure s'arrête prématurément, elle pourra se concentrer sur le véritable enjeu de cette année. Le bac. Quel enjeu de fouf ! Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez que le nom de Béatrice à la bouche et Clément dans cette histoire. Oh, bichon ! Tu veux qu'on se pense sur les derniers résultats que tu nous as ramenés, peut-être ? Ou sur l'aspirateur qui traîne devant ta chambre depuis une semaine, une semaine et demie ? Oh, petite bonhomme, c'est ma faute. C'est moi qui ai amené le sujet pour faire la conversation. Je sais que je suis petit, mais bon, pas besoin de me le rappeler. Je vais voir ce qu'il a. Clément, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu veux en parler ? Toujours Béatrice par-ci, Béatrice par-là. Je me sens invisible parfois. Je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez. Parce que je ne suis jamais aussi bon que Béatrice. Je comprends que tu te sens frustrée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tes parents, mais si tu continues à faire de ton mieux, tes efforts finiront par payer. J'en suis sûre. Evan a raison, l'erreur à faire serait justement de baisser les bras et en te disant que ça ne sert à rien de faire des efforts. Mais il faudrait un miracle pour arriver à la hauteur de Béatrice au niveau de mes notes. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que tu peux trouver une activité ou un truc dans lequel tu es très bon et tu travaillerais de ton côté avant de leur montrer. Mais c'est ça, le truc. Je ne sais rien faire d'original de plus que les autres. Je n'ai aucun talent. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est jamais du talent. Je lui apprends. Béatrice a le chant. Evan a tout. J'ai l'été Josh en leur musique. Kanan a son activisme. Il y a ses dames en basket. Gabriel a la programmation. Sans compter que la moitié des gens que j'ai cités sont un minimum doués pour le dessin. et moi, je ne sais rien faire à part des visages qui ressemblent à des creepypastas. Le dessin de Sarah me hante encore. Et moi, je fais quoi à part un musée-galerie et parfois même sans le vouloir ? Justement, tu as pensé au théâtre ? Tes parents sont déjà venus à une de tes représentations théâtrales auxquelles tu as participé. Ils me prennent déjà assez pour le clown de service. Je ne pense pas qu'ils seraient fiers de moi. Surtout que moi, ce que je préfère, c'est l'impro. Et pas les rôles trop sérieux. Mais non, je suis sûre que tu te montes la tête. La prochaine fois qu'il y a une représentation avec l'option théâtre. Invite tes parents ? Ouais, on verra. Merci en tout cas à tous les deux pour votre soutien. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Mon câlin ! Bon, la part, le premier rendez-vous est à quelle heure déjà ? On ne va pas être en retard ? Je vois tous les autres parents commencer à partir je ne sais où. Non, on a encore le temps. Mona, quel plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ce colloir, Rose n'était même pas encore élève ici. Le temps passe si vite. Je pensais que vous étiez rencontrés pour la première fois à l'anniversaire de Victor, non ? Eh bien, pas vraiment. Enfin, tu penses bien que j'ai rencontré ça assez peu avant ton arrivée quand même. Vous savez, nous avons dû parler trop vite. Je voulais dire que c'était la première fois que je rencontrais votre mère après avoir pris à vous connaître, Rose. Avant cela, je la voyais comme la mère d'une future élève et non comme votre mère à vous, vous voyez. Je vois, je crois. Bon, je vous laisse ça très vite. J'ai quand même un sentiment bizarre, ce n'est pas la première fois que ma mère me dit des choses différentes à propos de notre arrivée ici. Que ce soit la raison du déménagement, le fait d'avoir parlé ou non à Carmen avant d'arriver, de savoir ou non qu'Edouard était au lycée, et maintenant, le fait d'avoir parlé ou non à Madame Vasseur avant d'arriver. Les mensonges s'enchaînent. J'étais simplement venue vous dire que les parents d'élèves le désirant peuvent assister à un petit concert d'un de nos groupes étudiants ayant lieu en salle de musique histoire de rendre l'attente un peu plus festive. Tu veux y aller mon lapin ? Moi, ça me dit bien. C'est groupe de musique de Béatrice, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Allons-y. En plus, j'ai de l'shirt. C'est parfait. Je suis arrivée en salle de musique un peu mitigée à voir comment mes camarades peuvent avoir une relation compliquée avec leurs parents. Je suis rassurée de bien m'entendre avec ma mère. Mais j'ai quand même un poids sur la poitrine qui me dit qu'on me cache quelque chose et qu'on me prend pour moins perspicace que je ne le suis. Bon, ma atrice me dit qu'elle va avoir du retard. On peut peut-être rejouer une de nos chansons à l'attendant. C'est vrai que les parents ont l'air de s'impatienter. Et Mathilde du journal du lyc est en train de nous filmer. Je pense qu'elle veut. Il faut qu'on se lance en effet. J'ai quelqu'un envie de chanter une chanson en particulier. Pas vraiment. Si personne ne dévoue, je suis toujours par temps pour faire de l'air de star. Quoique, ce n'est pas fait un moment où je n'ai pas chanté devant un public. Et puis j'arrive à chanter en faisant de la batterie mais pour la basse, je n'arrive pas encore à être totalement synchro. Moi, ça m'est égal. Pareil. Même si je ne pense pas que ça fasse plaisir à mes parents que de m'enchant de chanter une de mes chansons. Rose, ma star, ma vie, cette autre chose à dire qui est d'entre nous devrait chanter une chanson en attendant que Béa arrive. En sachant quand même que je sens que ça donne envie à personne. Putain, c'est horrible ! En plus, mes deux musiques préférées du coup, c'est celle de Canon et Juliette. Mais du coup, je vais dire Juliette. Juliette, je ne suis pas prête psychologique. Je n'ai pas changé devant un public aujourd'hui. Mais bon, il faut bien que quelqu'un se dévoue, c'est d'accord. Bon. pour des raisons de logique, je ne vais pas écouter la chanson, mais je vous invite fortement à aller voir les chansons. Je vous les mettrai en description si je n'oublie pas. Les chansons que Adjab a produit pour le jeu parce qu'elles sont incroyables. Les parents d'élèves vont très bien accueillir la chanson de Juliette et les Nuggets on the run en général. Béatrice est arrivée vers la fin de la présentation de Juliette et a pris le relais. Au fur et à mesure des chansons, la salle s'est remplie de plus en plus. Sous-titrage Sous-titrage Les parents et les élèves ont vraiment eu l'air d'apprécier ce petit concert Si bien qu'on est venu à presque tous oublier la réunion parent-prof Merci beaucoup pour votre soutien N'hésitez pas à chercher Nuggets on the Run sur votre réseau social préféré Bravo les jeunes, encore une fois c'est un concert réussi Je tenais à vous présenter le professeur de musique qui sera en charge du club de musique à partir de cette semaine Monsieur Laurio Elle est marrante la blague Ouais Salut les jeunes, je suis Bruno Laurio et je suis le nouveau prof de musique, également en charge du club de musique Oula, on voit le visage de certaines personnes, il y a des gens qui sont pas très contents de me voir Euh, Rose On est d'accord que c'est le type du restaurant à la plage, non ? Monsieur le patron Robin ? Ah non non, 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 ah non, 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 parce que là il y a trop de révélations, je sens que ça va finir et je suis pas d'accord Robin ? Robin ? Robin Rouleau ? Non 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 C'est lui notre daron Non 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 mais Déjà Déjà le fait qu'il soit là, c'était trop Non Carmen C'est pour cela qu'il n'a pas hésité une seule seconde à proposer à ses amis, désireuse, d'avoir un enfant, d'en être le géniteur, plusieurs années plus tard Cependant, l'entrée taux rapide dans la vie d'adulte, ainsi que les tensions entre Carmen et ma mère, ont été difficiles à gérer pour Robin D'ailleurs je disais si je dis Robin ou Robin, je lui fais pas exclu de dire Robin S'entend souvent seul et manquant cruellement d'argent, il s'est tourné vers les démons de sa jeunesse Ah ouais, non mais non Non mais à Jebbs, tu es un génie Non Mais je suis choquée Après un passage en prison pour avoir vendu de la drogue Il a changé de ville et d'identité pour recommencer à zéro quelque part où personne ne le connaissait Pour faciliter sa réinsertion professionnelle, sa demande d'effacement de la condamnation de son casier judiciaire a finalement été accepté C'est après cela qu'il a postulé comme professeur de musique contractuelle, son rêve de jeunesse dans le lycée ou deux de ses enfants buleux Le lycée qui sont scolarisés Cet homme que je connaissais depuis plusieurs années, même si je ne le voyais que quelques jours pendant les vacances d'été était mon géniteur et il le savait Ma mère était feuilleuse qu'il était si proche d'elle toutes ces années sans jamais chercher à reprendre contact Selon lui, il avait choisi d'emménager dans notre ancienne ville pour tenter de reprendre contact avec elle, mais il n'a jamais osé le faire Le fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à la plage durant mon enfance et que j'ai travaillé avec lui, c'était plus ou moins des coincidences C'est finalement notre goût commun pour les glaces à l'italienne qui nous a fait nous rencontrer avant même qu'il n'en ait eu l'intention Je suis choquée Cette information était soumonnée depuis le début puisqu'il a l'anniversaire d'Edouard ainsi que le mien tatoué sur la clavicule depuis toutes ces années Donc au final, à ce sujet, ma mère ne m'avait pas menti Notre géniteur s'appelle bien Robin Rouleau Et s'il est introuvable, c'est parce qu'il a cherché à l'être Je sais que vous devez avoir plein de questions, mais... Mais dégage-toi ! Non Non, bah non, bah vraiment là je vais, je vais, non Non Eh papa, tu me ramènes ou je dois encore prendre ce putain de bus de merde qui se poitre jamais à l'heure Papa ? Attention à ton langage, Camille Et pour la mienne fois, ne m'appelle pas papa Je déconne le vioc, fais pas cette tête, je t'appelle comme ça justement parce que je sais que tu détestes ça Euh, tu as quelque chose à nous raconter, Robin ? Enfin, je veux dire, Bruno Camille est un des jeunes en difficulté de mon ex-mari Et moi, que mon ex-mari et moi accueillons en tant que famille d'accueil Alors... Attends, 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 attends Tu m'as fait toutes ces phrases boarder la dernière fois pour que tu sois gay ? Fin ou... Fin gay Ou peu importe Euh... De la communauté LGBT J'ai paniqué, j'ai dit gay Parce que je l'ai utilisé en général, le terme Mais non, mais vous m'avez compris Tu m'as fait toutes ces phrases boarder pour que tu aimes les hommes ? Putain en difficulté et ton raisonnement c'est pas une difficulté peut-être t'aurais pu porter plus de crème solaire en plus t'as l'air à deux pas de la sinilité je m'étonne que cette révélation soit un choc pour Rose elle t'aurait plus vu du genre de te faire appeler papy que papa vous imaginez vivre avec deux vieux mecs qui s'entendent bien un jour sur trois mais qui ont décidé de toujours vivre ensemble vous vous imaginez le cauchemar que je vis au quotidien comme Camille s'est fait escure de son ancien lycée et que cela a coïncidé avec ma prise de fonction j'ai pu faire en sorte que Camille soit affectée ici je te remercie pas pour l'heure et demie de TER puis de bus que je vais devoir prendre tous les jours mais non t'en fais pas on va pouvoir faire le trajet ensemble tous les jours c'est pas génial ça c'est pas génial j'ai mal lu plutôt me tirer une balle je me disais d'avoir écourté ce moment assez intense c'est émouvant mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous tu viens Eduardo on a déjà raté un rendez-vous nous on peut se retrouver tous ensemble après la réunion pas en prof pour continuer la discussion si vous le souhaitez prenez son rose elle va pas vouloir passer plus de temps que ça avec moi elle va s'excuser pour aller voir Evan Evan ? le Evan avec qui il était à la plage ? imagine on y va mon lapin je je prends de l'air ça m'a fait énormément de choses à encaisser d'un coup ça te dérange pas d'aller au rendez-vous toute seule non pas du tout tu m'as l'air toute pâle ça va aller tu veux te rentrer te reposer à la maison je pense que ce serait une bonne idée en effet attention à toi tu devrais voir avec un de tes camarades il peut te raccompagner Evan ! je suis prise de l'air après quelques minutes assise à ressasser toute cette conversation je me suis mise en route vers chez moi je pense qu'une bonne sieste voire une bonne nuit de sommeil m'aidera à digérer toutes ces informations à mes chemins j'ai senti une main sur mon épaule venant derrière moi s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît oui il y a quelque chose qui va pas je t'ai aperçu de loin et tu n'avais pas l'air bien ça va t'en fais pas j'ai juste eu une très très longue journée merci de t'inquiéter dis lui c'est un rapport avec le monsieur de la plage et le fait qu'il soit prof au lycée ou alors c'est Camille qui t'a donné du fil à retendre j'ai l'impression qu'elle m'a empêchée de passer plus de temps avec toi parce que t'apprécies passer du temps avec moi non je fais semblant connard putain bien sûr quelle question je sais pas parfois je me dis que c'est trop beau pour être vrai enfin dans le sens où je ne trouve pas être particulièrement intéressant tu vois je t'interdis de parler toi même de la sorte désolé mais c'est autre chose qui me met dans cet état enfin plutôt une accumulation de choses tiens c'est vrai c'est vraiment pas ma journée j'ai oublié mes clés dans mon sac et que j'ai laissé dans mon casier le temps de la préunion pas en prof j'ai tellement la flemme d'y retourner je vais y aller pour toi si ça te dérange pas de me donner le code de ton casier non reste avec moi non merci c'est gentil on peut juste s'asseoir à deux devant ma porte en attendant que ma mère rentre ça me bat miaou java oh il est trop bien java viens ici petit bébé et me voilà maintenant en présence de deux chatons évan et moi nous sommes assis devant la porte de chez moi et je lui ai raconté ma journée riche en rebondissement il m'a écouté en silence avant d'essayer de m'aider à remettre les choses en perspective avec beaucoup de maturité et de calme je pense qu'il est habitué à garder les choses pour lui et à gérer ses émotions de son côté puisque tout ce qu'il m'a dit était très juste et très réfléchi j'ai pu mettre en mots ma surprise et ma confusion du révélation de la journée mais ça m'a permis de digérer cette information un peu mieux rien n'a vraiment changé puisque je n'avais pas d'attente particulière en ce qui concerne mon géniteur et que c'est au moins quelqu'un que je connais ça ne peut avoir que du positif et je pense même que ça va renforcer mon lien avec Edouard Evan et moi vont continuer à discuter jusqu'à assez tard jusqu'à ce que je reçois un appel de ma mère m'a dit quand elle allait bientôt rentrer pendant que j'étais au téléphone avec elle Evan a jeté un oeil à son téléphone pour la première fois de la soirée en tout cas merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi tu m'as vraiment aidée et je commence à y voir un peu plus un peu plus clair dans mes émotions non malheureuse je n'aime vraiment pas devoir triste et puis c'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on connait son géniteur depuis plusieurs années et qu'on a une relation compliquée avec lui en fait je voulais te dire oui Mathilde vient de faire une publication sur nous et je sais que tu voulais la faire taire à parler de mariage mais peut-être qu'il aurait mieux valu ne rien dire je n'aime pas être au centre de l'attention et je pense que ça va toucher des choses non j'avais pas pensé à ça non je voulais faire une vanne putain j'aurais dû me taire oh non je suis vraiment désolée c'était pas du tout mon intention c'est pas grave je sais que tu ne pensais pas à mal je suis là dans 5 minutes max mon lapin bon ma mère va arriver non non mais vous je suis désolée Evan et moi nous sommes levés en même temps c'est bien que nous avons manqué de tomber en même temps en faisant que les c'est pas y en sont qui étaient sous nos pieds ah tu vas bien plus de perc et de mal tant mieux oh tiens on dirait qu'un courrier s'était glissé sous ton paillasson non ah 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 oh on dirait bien qu'une carte qui allait avec les fleurs que j'ai enfin que ma mère a reçu le livreur a dû cacher la carte sous le paillasson pour que je ne sais quelle raison ça se trouve c'est monsieur Verdi qui n'a pas voulu que je connaisse la nature de sa relation avec ma mère et qui a demandé à cacher la carte je ne sais pas pourquoi tu penses que ça vient du proviseur mais ça me rassure si ta mère est déjà prise mon père devra la laisser tranquille c'est sans connaître cette position dont je te parle pendant qu'on était un week-end à la place des fleurs ont été envoyées à mon adresse sans mot ou sans carte et ma mère pensait qu'elles m'étaient destinées Edward et moi avons coté sur l'expéditeur des fleurs puisqu'on pensait aussi qu'elles m'étaient destinées du coup au final c'est monsieur Verdi qui les aurait envoyées à ma mère on sait que ça voulait dire que c'était mon génitain mais il s'agit sûrement d'une histoire d'amour secrète j'espérais quand même je tâcherais de m'en souvenir là j'ai osé j'avoue parce que c'était bizarre de lui demander le numéro de son père ça avait pas de sens est-ce que tu peux lire la carte pour savoir si c'est bien un mot d'amour de monsieur Verdi pour ma mère s'il te plaît j'ai pas envie de lire quelque chose de beaucoup trop intime sur la vie de ma mère et ne jamais en remettre ça va bien ça va bien pourquoi ce silence tu m'inquiètes de moi la carte j'ai pris la carte des mains avant qu'il puisse répondre et j'ai lu le message de me surdé avait laissé à ma mère à voix haute chère madame c'est avec une immense joie que mes collègues et moi avons appris la merveilleuse nouvelle de votre rétablissement ce bouquet de fleurs est un petit geste pour célébrer votre courage et votre force face à cette épreuve ayant moi-même perdu ma mère d'un cancer il y a quelques années de cela je comprends profondément la difficulté du combat que vous avez mené non mais non mais notre mère ah mais je viens de capter du coup je suis heureuse vous ne la voyez pas depuis le début attendez mais non notre arbre nous a caché ça mais non mais super toute l'équipe toute l'équipe du lycée se joint à moi pour vous adresser nos plus chaleureuses félicitations et vous souhaiter une santé florissante pour les années à venir avec toute notre affection Christian Verdier proviseur du lycée Amy Lemingbird c'est quelque chose ce mot je suis vraiment incapable de réfléchir à quelque chose à te dire pour te faire sentir mieux je m'attendais à tout sauf à ça moi non plus honnêtement je m'attendais à tout sauf à ça ça me rend triste de te savoir mal mais je pense que ta mère a voulu te protéger et je crois que je peux comprendre ça je sais que je ne suis pas la personne la plus douée pour rassurer mais je tiens vraiment à ce que tu chasses que je suis là en quelques-uns même si je ne trouve pas toujours les bons mots au moins je suis là il n'y a pas besoin de mots embrasse-moi je crois que je te l'ai déjà dit mais au cas où je l'en dis la voiture de ma mère s'est garée juste devant le portail et Evan s'est légèrement éloignée de moi j'ai caché la carte de monsieur Verdi dans ma poche tout va bien ? oui ça va je disais simplement au revoir à Evan t'as réussi à digérer toutes les informations de la journée alors ? je suis assez fatiguée alors j'ai pas la tête à réfléchir je vais me coucher en espérant que la nuit me permette de digérer tout ça bonne nuit Evan rentre bien bonne nuit maman bon Evan monte dans ma voiture je rentre faire un pipi et puis je vais te raccompagner il fait trop sombre pour que je te laisse rentrer tout seul en bonne conscience et merci d'avoir tenu accompagnée à Rose mon grand ok elle est au téléphone et je peux pas lui en vouloir parce que j'imagine qu'elle m'a caché son état de santé pour me protéger mais c'est juste que j'aurais aimé être là pour elle c'est ça le pire je crois que je pense que je lui en aurais pas autant voulu de m'avoir caché l'existence d'Edouard ou de Carmen où j'aurais pu passer et j'aurais pu passer plus de temps avec elle au cas où je peux même pas m'imaginer et ça explique en partie les incohérences sur les conditions de mon changement de lycée comme par exemple le fait de savoir si oui ou non elle avait repris contact avec Carmen avant le déménagement la raison de celui-ci ou même si elle savait qu'Edouard était à Hummingbird au-delà de ça je n'ai rien vu venir c'est pour ça que c'est difficile à encaisser je n'avais pas d'indice dire qu'avec la réunion parent-prof d'aujourd'hui je commençais à me dire que ma relation avec ma mère n'était pas si mal comparé aux autres élèves du lycée je pense qu'elle savait pertinemment qu'avec toi et ton groupe pour l'enquête elle ne pouvait rien laisser transparaître mais au moins tu sais pourquoi tu as changé de lycée maintenant ta mère voulait que tu aies la famille sur qui comptez au cas où enfin voilà quoi je pense que c'est pour ça je ne le pense pas je le sais comment ça ? quelques jours après que tu m'aies annoncé ton départ j'en ai parlé à ma mère qui a proposé à la tienne que tu viennes vivre chez moi jusqu'à la fin de l'année scolaire ils sont prises de leur conversation quand ta mère est passée boire un café alors que ma mère ne savait pas que j'étais rentrée du lycée lorsqu'elles m'ont vue elles m'ont fait promettre de rien dire je ne savais pas pour Carmen et Edouard bien entendu elles nous avaient juste parlé de famille éloignée c'est juste à cause de traitements et de rendez-vous répétés que ta mère a proposé que tu viennes passer l'été chez moi elle voulait que tu aies de bons souvenirs de tes vacances je suis vraiment désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt mais je pensais vraiment que ta mère attendait simplement de trouver les bons mots et puis ça ne m'appartenait pas de te le dire même si j'ai failli t'en parler à des dizaines de reprises bon il n'y a encore pas eu de bisous ou de déclarations d'amour mais ça ne serait pas bien sur quoi ? alors Rose qu'est-ce qu'on dit ? je t'essaie vraiment d'enfin vous mettre ensemble Evan et toi j'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher des choses surtout quelque chose aussi gros tu es une bonne manseuse quand on dit ah je suis désolée ne m'en veux pas je... mais non ne t'en fais pas je t'en veux pas du tout je t'en suis même en connaissance je savais qu'il y avait un autre truc je savais c'était une super idée si j'avais été mise au courant ça n'aurait jamais marché merci à tous les trois je... je vais au toilette je reviens on se retrouve sur le parking tu vas bien tu veux que j'aime avec toi ? non t'en fais pas tu vas bien tout à l'heure ma mère est en route pour nous récupérer j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas non pas du tout je comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça oh je suis choquée de ce que j'ai compris les professionnels de santé étaient assez confiantes dès le début mais ça a agi comme un rappel à la réalité pour ta mère sans ça qui sait combien de temps elle te aurait caché l'existence de ton demi-frère demi-frère qui est comme toi le fils biologique de monsieur Lorieux de la plage et ça c'est tout un autre choc pour toi comme pour moi avec tous les événements et toutes les révélations de ta journée je comprends que tu es le cerveau embouilli malgré ta soirée passée avec Evan c'était truc de Total Espice pardon j'ai un double appel je te laisse je te rappelle demain quand j'aurai hésité un peu plus qu'à enfin je l'espère attends Rose je m'en veux non 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 je t'en veux pas tu étais dans une situation délicate et tu as fait tu as juste fait ce qu'on t'avait demandé ça ne m'enchante pas non plus que tu me l'aies caché mais je peux comprendre ça m'assure de l'entendre mais je ne vais pas t'embêter plus longtemps avec mon ressenti c'est pas le moment j'espère que l'appel est de tu sais qui il y a des chances allez à plus bonne nuit bonne nuit j'espère que l'appel n'apportera pas encore une mauvaise surprise uneième goutte d'eau j'ai l'impression d'être en pilote automatique depuis quelques heures et que le vase a déjà débordé depuis un moment je sais pas si mon cerveau est capable de tenir le choc la journée que je viens de passer me paraît interminable et je n'ai qu'une seule envie c'est de dormir Onorio comme géniteur c'est difficile à encaisser mais en parlant mais en en parlant avec Evan j'ai pu commencer à l'accepter pour ce qui est de Camille je ne peux pas encore m'en faire une idée précise comme c'est son premier jour ce serait injuste de la juger sur cette journée riche en émotions de son côté aussi mais pour ma mère je ne sais même pas si j'arrive à me rendre compte de ce que j'ai appris bien que ce soit derrière elle et j'en suis contente cette révélation est là derrière moi il faudra en parler il n'y a pas de secret tellement énorme que je n'arrive même pas à savoir si j'en veux réellement à Candy de ne pas m'en avoir parlé alors qu'elle le savait je pense qu'il n'y a qu'une seule personne à qui j'ai envie de parler là tout de suite surtout si je veux espérer réussir à dormir cette nuit mais vous mon bébé est trop mignon je viens de descendre de la voiture de ta mère sans parler de ce qui ne va pas ou pas encore en fait je ne sais pas dans quel sens elle le dit mais t'as croit à moi non c'est méchant attendez je veux juste ça va ok non non je ne dis pas ça non mais parce que il faut le dire avec un sens là on dirait qu'elle dit t'as croit à moi tu ne peux pas passer une minute sans parler alors que si elle a dit t'as croit à moi comme ça c'était différent mais non elle est con ça va aller t'en fais pas merci de t'en inquiéter c'est normal comme ce serait normal si tu me disais que ça n'allait pas de ton côté tu peux pas être fort dans toutes les situations pourtant de savoir que tu avais java avec toi en tout cas je préférais quand même que ce soit toi à mes côtés plutôt que java que t'avoir un chat avec moi autant que ce soit un chat grandeur nature et ayant pris forme humaine ça peut t'aider à aller mieux te plaisanter de la sorte j'aimerais rien dire sur le fait de me comparer à un chat oh mais tu es un chat tu fais comme si tu n'aimais pas ça mais je suis sûre qu'une part de toi aime bien ça au fond peut-être juste un peu non ah pardon j'ai eu peur que tu me dises ça aurait pu être différent oh non ah j'ai filmé si longtemps l'épisode il était si génial j'ai adoré par contre ça faisait vraiment beaucoup même moi je suis choquée alors que je ne suis pas à la place de notre perso mais c'est c'est choqué voilà j'ai trop 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 hâte du prochain je je le redis encore une fois mais rejoignez le serveur de Discord de Fly parce que vraiment il y a des il y a des infos en plus et tout donc donc c'est super on devrait avoir l'épisode d'ici décembre janvier je vais comment dire affronter beaucoup de changements comme je dis dans la vidéo je ne suis plus en couple et je vais déménager de chez mes parents parce que je vais commencer mes études donc il y aura toujours Fly je sais que je ne poste pas souvent sur Youtube mais il y aura toujours Fly ça c'est sûr mais ne nous attendez pas à ce que ce soit direct parce que là je ne sais même pas comment ça se passait j'ai filmé sur un coup de tête vraiment je me suis réveillée j'ai vu l'épisode j'ai fait let's go let's go je le fais donc vraiment c'était un coup de tête je ne sais même pas quand là vous voyez cette vidéo et et voilà donc je vais quand même essayer là de vous faire la semaine prochaine du coup Clément la semaine prochaine la semaine après Juliet et la semaine après Lorraine mais je ne promets rien étant donné que c'est bientôt la rentrée voilà donc on va regarder l'illustration une dernière fois du coup j'ai l'illustration de Juliet qui est trop belle il y a encore putain il y a tellement d'illustrations mais je sais que j'en ai loupé parce qu'il y en a plus qu'avec les crush elle est vraiment j'adore cette illust enfin il n'y a rien de spécial c'est comme l'illust de la fin de Fly 1 il n'y a rien de spécial mais elle est trop belle voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord de Adjel le suivre n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord n'hésitez pas à me suivre sur Twitch je suis bien plus active aussi sur Instagram je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous et à bientôt pour la suite bye 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 abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous